La chronique Communication et relations par Diana Lard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88-247-5030. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et relations présentée par le Centre Yvon Mercier, le CIM. Je suis en compagnie de notre chroniqueur, Diana Lard. Bonjour, Diana. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je ne sais pas pourquoi je pose toujours la question, parce que c'est toujours la même réponse. Si je répondais, ça va très mal. Ça se reprendrait. Mais ça va très bien. Diane, le printemps est arrivé il y a quelques jours. Oui. Je chante toujours parce que l'arrivée du printemps, c'est une autre saison, l'éveil de la nature. Mais c'est le thème que tu as choisi aujourd'hui. Oui. De parler de l'arrivée du printemps. Pourquoi? Oui, parce que moi, je trouve que le printemps, c'est comme une naissance. À tous les ans, le printemps, on l'attend. Comme une naissance, on l'attend. Mais on attend surtout cette lumière-là qui va nous permettre de voir les choses autrement. Le temps gris va s'éteindre. Là, on commence à voir les fleurs. Ce ne sera pas long. En tout cas, moi, dans ma tête, il commence à pousser. Je me suis dit, pourquoi ne pas semer le printemps aussi dans notre vie de couple? Ce serait bien de penser aussi à comment on veut voir notre printemps à nous. On voit le printemps de façon très positive. Écoutez, les gens, l'humeur change. Mais c'est positif aussi. Oui, mais on voit que la lumière amène beaucoup d'humeur. L'humeur commence à changer. Le changement d'heure, oui. Oui, le changement d'heure aussi. Ça, je ne suis pas sûre que ça aide tout le monde, mais il y en a de changement d'heure. Ça les mêle un petit peu. Oui, c'est vrai. On pourra peut-être en parler à un moment donné, mais le changement d'heure, le fait que les journées, la clarté est plus longue. Quand il fait noir le matin, on dort. Oui, en principe. En principe. En principe, on dort. On peut apprécier qu'il fasse clair jusqu'à 7h ou 7h30. Oui, c'est vrai. La lumière, ça a beaucoup d'impact chez l'être humain et la lumière. Donc, je me disais, pourquoi ne pas se joindre à la nature comme coupe pour faire un petit peu fleurir notre jardin intérieur? On va commencer par semer. Nous aussi, préparer notre jardin intérieur pour faire un changement aussi. Je me disais, c'est notre façon aussi de participer au changement de la nature. On n'est pas obligé de rester là à la regarder. On peut participer au changement. Donc, je me disais, profitons de ce temps comme coupe pour faire un petit ménage intérieur. Nous autres aussi, on va commencer par arracher nos pissenlits, nos mauvaises airs. Ça veut dire toutes nos petites affaires qui viennent, je ne dirais pas en les dire parce que c'est un gros mot, mais qui viennent faire un petit peu d'ombre sur notre relation de coupe, comme la critique, le chialage, de ne pas se ramasser. Tu sais, des petits détails de coupe qui fait que notre terrain est moins beau. Donc, je me dis, prenons le temps de s'introspecter un petit peu, puis regarder, c'est quoi mes mauvaises airs, moi, que je voudrais me débarrasser? Comment je voudrais influencer mon nouveau printemps pour que ma vie de coupe ait plus de lumière, que ça soit plus vivant, plus coloré? On peut faire ça, pourquoi pas, si on le fait à l'extérieur? J'aime la façon que tu... L'exemple que tu prends, c'est tellement... T'as enlevé les mauvaises airs. Mais oui! C'est tellement que c'est bien exprimé. Oui, c'est vrai. Bien, ces mauvaises airs-là, c'est ça. Quand on regarde notre terrain, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas notre belle pelouse de trois pouces, là. On voit le petit pissenlit qui sort. Puis l'autre petit mauvais air qui est là. Puis là, on vient hériter juste de voir ça. Bien, c'est la même chose. Intérieurement, si mon jardin, il est pas clair, puis il est pas beau, puis il est pas plein de fleurs, puis il est pas beau à regarder, à admirer, bien, je m'intéresserais pas à ce jardin-là. Donc, dans notre vie de couple, si j'entretiens mon jardin, il y a des bonnes chances que l'autre, il regarde mon jardin, puis qu'il soit intéressé aussi à participer, à engraisser ce terrain-là. Préparer une bonne terre, là. Ça veut dire, on nettoie, puis là, on va commencer par semer de la reconnaissance, de l'appréciation, se regarder autrement un petit peu. Arrêtez de se regarder sans se regarder, parce que ça fait trop longtemps qu'on se regarde. Compliqué, ça, hein? Mais c'est ça. Bien qu'on se voit plus, hein? C'est comme quand on rénove la maison, c'est-tu beau quand c'est fait, puis deux mois après, on le voit plus. Ça fait partie de notre routine. Bien, comme couple, la routine, elle s'installe très, très rapidement. Donc, je me dis, commençons par faire des changements dans notre propre jardin pour y semer des belles fleurs. Puis là, j'ai fait une recherche sur les fleurs. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, la signification des fleurs. Comment ça rejoint l'être humain. Saviez-vous que la rose rouge, on le sait tout, représente l'amour? On pourrait peut-être m'en faire un petit tas de rose rouge dans mon jardin. C'est tellement de rose. Oui. La rose rose représente la tendresse. On a besoin aussi de tendresse dans une vie de couple. L'orchidée, profitons du plaisir de la vie. Je ne savais pas que ça voulait dire ça, une bonne orchidée. Mais on a-tu besoin des orchidées? Plein d'orchidées. Ça, on pourrait l'acheter deux douzaines. Les jacintes représentent, ça ira mieux demain, l'espoir. Ça aussi, je trouve ça très beau. Je trouve que les fleurs ont un beau vocabulaire. On devrait s'influencer de la nature. La nature, elle a beaucoup à nous apprendre. Le cyclamain, c'est la confiance. C'est une fleur qui représente la confiance. Vous allez voir sur Internet, c'est une belle fleur. En tout cas, moi, j'ai envie de m'en mettre un petit peu. Une fleur qu'on connaît moins un peu. On connaît moins, mais quand on la voit, on la reconnaît. Je ne sais pas pourquoi on la connaît moins, parce qu'elle représente la confiance. Oui, peut-être. Il n'y a pas d'assoir. Peut-être, mais quand on la voit, on la reconnaît. C'est le nom qu'on n'est pas habitué d'entendre. La lavande. Prenons soin de nous. Qui ne veut pas de la lavande, Jésus? Mais pourquoi tu as tombé sur ces fleurs-là? Mais je suis allée faire de la recherche et je suis allée voir la signification des fleurs, le langage des fleurs. Et c'est ce que j'ai trouvé. J'aurais pu en sortir plein. Il y en a beaucoup. Toutes les fleurs ont une signification. Mais moi, je suis allée chercher ce que je trouve qui correspond bien à la vie de couple. Tu sais, on a tous besoin d'amour, de tendresse, de plaisir dans la vie. Ça ira mieux demain. On aime ça se dire ça aussi. Et la lavande, moi, quand j'ai vu... Prenons soin de nous. C'est drôle, je ne vois plus la lavande pareil. Puis en plus, ça sent bon dans la lavande. Ça sent très bon. L'hibicu... Mais c'est pour ça, Diane, qu'on dit de... Dites-le avec des fleurs. Oui, exactement. Le langage des fleurs. Tout le monde est habitué de s'offrir des roses pour l'amour, selon la couleur. Mais il y a plein de fleurs qui veulent dire d'autres choses aussi. Puis peut-être que si on choisit d'autres fleurs, on pourrait mettre dans nos petits mots ce que ça veut dire, ce que ça représente. Donc, un, on vient d'apprendre quelque chose, on aime ça apprendre. Mais de dire à l'autre pourquoi on a choisi cette fleur-là. Parce que choisir de la lavande pour donner à quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui est malade, là, puis on lui apporte un beau bouquet de lavande, on est en train de se dire de prendre soin, puis on va prendre soin d'elle aussi. Il y a un langage qui parle. Puis je pense que les fleurs, moi, ils ont cette influence-là inconsciente, que même si on ne connaît pas ce qu'ils veulent dire, quand on les reçoit, il y a toujours une belle émotion qui vient avec. Ça fait qu'inconsciemment, ça fait du bien pareil. Et recevoir des fleurs où encore? Moi, ma conjointe est très, elle aime beaucoup les fleurs, puis d'avoir un pot de fleurs sur la table. Ça me semble que, je ne sais pas, l'énergie, je ne sais pas. Mais ce n'est pas pareil. C'est beau. Non, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est accueillant. On dirait que ça sème le bonheur. On rentre dans une maison où il y a des bouquets de fleurs sur les tables. Tout de suite, on va dire, les gens sont heureux ici. On va associer la fleur avec le bien-être. Donc, je ne suis pas étonnée qu'il y ait tout ce langage-là. L'hibicus veut dire, nous avons un rendez-vous. Oh! Fait que si vous offrez des hibicus, n'oubliez pas de dire… Posez-vous des questions. Rendez-vous. Fait que choisissez ce que vous voulez mettre dans votre jardin. Vous n'êtes pas… Oui, dans notre jardin en arrière, on va mettre des fleurs, mais dans notre jardin intérieur, est-ce qu'on veut rajouter plus de tendresse, plus de plaisir dans la vie, plus de prendre soin l'un de l'autre? Moi, c'est des petits détails qui font que c'est ça, semer le bonheur. C'est ça. Puis, l'entretenir aussi. Ce n'est pas juste, je me fais un beau jardin, il va mourir à l'automne, puis on reprendra ça l'année prochaine. Non, non, notre jardin intérieur, il faut l'entretenir. Puis, l'entretenir par des petits détails comme ça. Je dis toujours, apporter des petits changements, c'est surprendre l'autre. Surprendre l'autre, bien, c'est donner du piquant dans la relation. Donc, on sort de la routine, on sort de ce qu'on connaît à tous les jours. C'est le fun de se faire surprendre. On s'entend, là? Bien, c'est le fun de se faire surprendre de façon positive. On ne s'attend pas à ça. Donc, l'autre, c'est encore plus gros pour lui, ce qu'il reçoit. Moi, si je recevrais des fleurs à tous les vendredis, à un moment donné, ça ne me ferait plus rien. Je dirais, je suis sûre que j'arriverais à dire, « Hi, ça coûte cher. » « Hi, ça coûte cher. » Donc, je me dis, ce bouquet-là, on pourrait peut-être, nous, le faire. Préparer tout de suite, en même temps que le printemps qui arrive, commencer à réfléchir sur, « C'est quoi les petites fleurs que je voudrais semer à l'intérieur? » Peut-être que dans ma vie, j'ai déjà beaucoup de tendresse. Mais du plaisir de la vie, est-ce que j'en profite du plaisir de la vie avec mon conjoint en couple? Je le dis souvent, moi, il n'y a rien qui ne me fait plus plaisir que quand le printemps est bien installé. Moi, c'est ça que j'attends, là. M'asseoir dehors avec mon conjoint, puis juste prendre un café. Puis regarder... Mais ce n'est pas grand-chose, hein? Non. Ce n'est pas beaucoup? Non. Mais? Non. Mais là, on réalise qu'on est petit, hein? Puis là, on regarde les écureuils, les oiseaux qui reviennent. Puis nous, on aime nourrir les oiseaux. Donc, on a nos petits restaurants pour les oiseaux, puis les écureuils tout l'hiver. Fait qu'ils l'emmassent. Oui. Mais de revoir la nature qui reprend vie, il me semble que ça nous apporte aussi un regain de vie. Donc, utilisons-le pour notre couple, de faire pousser des nouvelles récoltes cette année. C'est ça, le projet. On change notre jardin. On arrête d'avoir juste les marguerites ou toujours les mêmes fleurs. Puis on fait quelque chose de nouveau cette année qui va nous rappeler ce que ça veut dire aussi. Mais là, tu parlais de mauvaises herbes qui font enlever les mauvaises herbes, puis ça se fait à deux. Oui. Je parlais de couple, hein? Oui. Je n'ai pas spécifié un homme ou une femme. De la mauvaise herbe, il y en a des deux bords. Et ça, c'est important parce que je voulais le dire dès le début, de dire, oui, mais ce n'est pas juste à la femme ou à l'homme à le faire. C'est les deux personnes. Mais tu fais ça comment? Je ne sais pas, moi, tu disais que tu t'assoies avec ton conjoint pour prendre un café. Est-ce que c'est en jaser avec ta conjointe, ton conjoint? Comment ça peut se faire? Mais je pense qu'il faut d'abord commencer par soi. Commencer par faire une introspection, puis dire, moi, là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi que je pourrais appeler de la mauvaise herbe? Qu'est-ce qui part de moi? J'ai-tu tendance à chialer depuis un bout? Je suis-tu mal comme? Je ne sais pas, il est peut-être arrivé quelque chose dans ma vie, puis je suis restée accrochée là, puis l'humeur n'est pas revenue. Il serait peut-être temps que je me disais, ben oui, c'est correct, il faut que je passe à d'autres choses. Il serait peut-être temps, ça commence à être lourd. Puis c'est-tu vrai que mon conjoint, il m'a passé une remarque la semaine passée. Je remets ça en question. Qu'est-ce qui... C'est-tu vrai? Je fais-tu ça? Ben oui, je le fais. Il faut être honnête envers soi, puis décider qu'est-ce qui va... Pas pour l'autre. Quelle mauvaise herbe je vais enlever pour être mieux avec moi-même, puis naturellement, je vais être mieux avec l'autre. Ça va venir. Mais je le fais pas pour l'autre, je le fais pour moi. Parce que si je le fais pour l'autre, ça va repousser, il ne sera pas long. Puis je ne la verrai pas. Mais le dialogue... Oui. Après ça, on peut en parler ensemble. C'est de moins de faire... S'en garder soi-même. Toujours, toujours, toujours. Pas de dire, ben moi, regarde, j'ai corrigé ça, mais toi, tu sais, c'est pas comme ça que ça doit se faire, là. Parce qu'on sait que la majorité des couples vont focusser sur l'autre avant de soi. Si je focus sur l'autre, il y a un grand danger que j'en vois beaucoup d'épicendies, puis des mauvaises herbes, puis que là, je tombe dans le blanc, puis dans la critique, puis finalement, ils devraient tout enlever ça, mettre de la sphère, tu vois. C'est facile de juger l'autre. C'est facile de tomber dans tout ce qu'on peut voir. Mais ça, regarder, c'est pas aussi facile. C'est vrai. Prendre le temps de regarder mon jardin, puis dire, moi, là, ma mauvaise herbe, c'est quoi? Bon, ça se peut que sur le coup, on n'a pas tant que ça. Ah, regarde comme il faut! J'ai envie de vous dire, prenez le temps de bien regarder. Puis c'est pas pour se juger, puis se critiquer. C'est juste pour s'améliorer, puis vivre des meilleures relations. C'est ça, le but. Mais on a toujours de quoi améliorer. Toujours! Jusqu'à la fin, là, on aura de quoi améliorer. Toujours. Mais c'est ça, le plaisir de la vie, apprendre. Quelle chronique intéressante. Merci beaucoup, Diane. Ça fait plaisir. Diane a l'heure que vous pouvez rejoindre au 247 50 30 au Centre Yvon-Mercier, le CIM. Donc, c'est cette chronique communication et relations qui vous revient toutes les deux semaines. On se retrouve dans deux semaines. Merci, Diane. Au revoir. Voilà, c'est complet. La chronique communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon-Mercier.